Qigong du vêtement de fer, style interne du Tai Chi Yang, présenté et adapté par Fabrice Hohn. Niveau 1, postures et gestuelles. Premier Qigong, l'arme, avec le centrage dans les trois dimensions. Première posture et première dimension, le plan frontal, avec les mains vers les hanches, les épaules à la même hauteur, dans l'horizontale, la tête dans son axe, le dos dans son axe, les pieds parallèles, les genoux pliés. Si une épaule est plus haute que l'autre, relaxez-la, relaxez tout le côté. Le poids est bien au milieu. Ressentez votre corps. Deuxième position, les paumes vers les genoux. Toujours les bras arrondis, centrage au bas. Enfoncez-vous bien dans le sol, ressentez le poids. Ressentez comme si vous étiez suspendu à un fil accroché à l'arrière et au sommet du crâne. Ressentez le cou s'étirer, le haut du dos s'étirer légèrement, avec l'impression que le coccyx s'alourdit dans le sol. Troisième position, les mains à hauteur du bas de la poitrine. Toujours les bras arrondis, centrage avant-arrière. Vérifiez éventuellement dans un miroir si votre corps est penché en avant ou en arrière. Le menton est légèrement reculé vers la pomme d'Adam, vers la gorge. Détendez la nuque. Ouvrez la poitrine. Relaxez le bas du dos. Rentrez les fesses. Puis prenez conscience de l'ensemble des trois dimensions. Prenez conscience de votre corps bien axé et bien enraciné dans le sol. Deuxième qigong, le nettoyage par la lumière. Les bras montent sur les côtés, paume vers le sol, puis se tournent vers le ciel. Croisez les poignets et descendez devant la ligne centrale jusqu'à la taille, puis écartez vos mains. Tournez vers le sol. Relaxez complètement à 100% les bras et les mains. Et reproduisez ceci. Il y a six fois ce geste, avec un temps d'arrêt à la fin. Comme pour l'arbre, restez bien enraciné, le dos droit, les genoux pliés. Les pieds peuvent être ouverts légèrement à environ 30 degrés vers l'extérieur. Troisième qigong, nourrir le yin. Écartez les mains légèrement sur les côtés à hauteur de la taille. Écartez les coudes. Descendez en pliant les genoux et écartez-les en mettant le poids sur l'extérieur des pieds, sur le tranchant extérieur. Remontez avec les genoux vers l'intérieur. Les paumes dirigées vers le ciel, les doigts en contact, les ongles en contact. Puis, écartez les bras. Restez immobile. Puis, rapprochez les poings fermés vers le ventre. Première étape, écartez les coudes et les mains qui sont tournées vers le sol. Descendez accroupi avec le dos droit, les mains vers les genoux. Remontez au niveau de la taille. Redressez-vous bien. La tête est penchée vers l'avant, vers le bas. Fermez les poings et rapprochez du ventre. Les bras s'écartent en vous redressant, paume vers le sol. Appuyez vers le bas, puis rapprochez les mains. Mettez les doigts en contact au niveau des ongles, jusqu'à la taille, rapprochez, puis écartez. Restez immobile. Paume vers le sol. Et finissez les poings fermés en rapprochant du nombril. Écartez les genoux en descendant le dos le moins incliné possible. Rapprochez les genoux pour remonter. Vous redressez légèrement. Pensez à garder les genoux pliés un minimum. Ne tendez jamais les jambes. Asseyez-vous un petit peu plus en rapprochant les poings vers le ventre. ... 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 majeurs uniquement sont en contact les autres doigts naturellement étendus vous formez un losange avec les pouces et les index et si on prend en compte tous les doigts on forme comme un diamant les index étant légèrement décalé par rapport aux autres doigts le bout des index formant la pointe du diamant ici le diamant est vers le bas la première position est située à hauteur du bas ventre en dessous le nombril le milieu du losange doit correspondre à environ trois centimètres en dessous le nombril les coudes sont pointés vers l'avant les homoplates écartés l'un de l'autre le dos arrondi les fesses rentrer le menton vers la poitrine prenez conscience de votre position en regardant le ventre et les mains éloignez vos mains comme pour déboîter quelque chose puis rapprocher comme pour embrouiller éloignez vos mains comme pour déboîter quelque chose puis rapprocher comme pour embrouiller l'autre côté au niveau du bas de la poitrine juste au dessus de l'estomac la posture est exactement la même bien sûr que la posture et tout simplement pas pour desenvolver le temps les mains pour enlever le ventre du bas l'autre côté du temps offre l'autre côté du bas il est un peu plus de l'autre de l'autre côté du bas l'autre côté du temps Entrez relâchez. Entrez relâchez. Entrez relâchez. Éloignez vos mains, puis rapprochez-les en face du front, tout en retournant les paumes vers l'avant. La posture est toujours la même. Dos arrondis, fesses rentrées. Mets la tête droite, le menton légèrement foncé dans la gorge. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Neuvième ... ... ... ... ... Cambrer votre dos, le menton vers la poitrine, puis arrondissez le dos. Écartez les homoplates l'un de l'autre, entrez les fesses. Les pieds sont parallèles, les genoux pliés. Contractez l'intérieur des poignets et des doigts. Rapprochez le dos des poignets. Poussez directement, petits doigts dans l'horizontale, puis vrillez. Pour retourner, paume vers le ciel, dans le dos. Reculez bien les épaules, cambrer le dos, contractez-le, puis étirez-le à fond en rentrant les fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dixième Qigong du vêtement de fer. Le simple fouet avec la jambe. Restez la jambe d'appui légèrement pliée. Le bras du côté de la jambe d'appui est en haut. L'autre est en bas, à hauteur de la taille, la main à hauteur de la taille. Commencez par tendre la jambe devant, puis pliez-la, rapprochez le pied vers le dos, en pliant comme il faut, en combrant le dos. Tendez la jambe derrière, relevez les orteils et ramenez-la devant. Contractez les reins, la fesse, la cuisse, les échecs aux jambiers, le mollet, la voûte plantaire, puis étirez toute cette ligne vers l'avant. En allant sur le côté, tirez l'intérieur de la jambe en relevant les orteils. Contractez vraiment tout l'arrière, puis tendez la jambe, les orteils relevés, en faisant un cercle pour revenir devant. Tentez de garder la tête immobile, droite, le buste également, droit. Pour l'équilibre, pensez à mettre le poids devant. Contractez bien tout autour de la taille. Ici d'abord les reins. Ensuite, le côté de la taille, puis les abdominaux. Arrondissez le dos quand la jambe est tendue devant. Onzième, Qigong. Coup d'épaule. Paume vers le sol, vers les genoux. Montez la main à l'intérieur de la cuisse, puis le long du flanc. Jusqu'au milieu du flanc à peu près. Montez l'épaule en la reculant. Mettez le poids sur le talon. Et lâchez d'un seul coup vers le sol. Un petit temps d'arrêt léger. Montez la main à l'intérieur de la jambe, sur le flanc. Reculez l'épaule tout en la montant. Un petit temps de pause. Puis transférez le poids sur le côté. Le poids ici est à ma gauche. Puis j'amène à droite pour secouer mon bras vers la terre, pour le détendre. Relâchez bien l'épaule et le bras à fond. Tout le corps, tout le côté se relaxe dans la terre. La deuxième main est à hauteur du cœur, environ. Douzième Qigong. Harmonie tertielle. Posez la main droite sur le ventre. Et la main gauche par-dessus. La main gauche serre, entoure le poignet de la main droite. Les pieds sont parallèles. Les genoux pliés, le dos droit. Les épaules détendues. Prenez conscience de votre axe vertical. Et de votre poids. Les genoux pliés, 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 les genoux pl Sous-titrage ST' 501 ... ...